wow bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyan Subol ok aujourd'hui je veux vraiment aider beaucoup de personnes au quotidien ou je veux vraiment aider beaucoup de personnes tout le monde veut réussir tout le monde veut vraiment réussir personne ne peut dire que quelqu'un ne veut pas réussir qu'on ait du succès quelque part dans toutes les entreprises nous voulons vraiment connaître ce qu'on appelle la gloire le succès vraiment ça c'est extraordinaire mais en Afrique ici pour pouvoir réussir il faut se battre il faut il faut quoi il faut se battre se battre comme un guerrier là vous allez vous battre physiquement mais pas seulement ça mais vous allez vous battre aussi en esprit je reprends pour pouvoir réussir en Afrique il faut se battre vraiment se battre et se battre à deux niveaux au niveau spirituel et au niveau physique c'est à dire là où tu vas le bara tu vas aller travailler si tu es maçon tu vas pas tes deux mains là pour jouer dans 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 le sable si tu travailles à la boulangerie tu vas pas tes deux mains pour jouer dans la farine et faire tout ce que tu as envie de faire ou bien si tu t'envoies au bureau tu vas pas tes deux mains là pour toucher le dossier aller voir le projet tout ça tout ça tout ça tout ça là là tu te bats physiquement tu t'envoies seulement tu t'envoies seulement tu t'envoies seulement ou pas si tu allais vous battre tes deux mains au clavier ta tête pour réfléchir tout 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 c'est tout ces jeunes histoires ça c'est physique mais le côté où je dis spirituel c'est là où il y a des gens mauvais qui veulent pas vous voir réussir et ces gens mauvais là sont en esprit Dieu a dit quoi Dieu lui-même qui a créé tout là lui il dit que lui veut que nous on réussisse veut que nous on soit toujours à la tête et non à la queue surtout quand on obéit à ce que lui nous dit qu'on obéit à ses conseils maintenant il y a des mauvais esprits qui ont dit qu'ils se sont levés pour dire que que ici sur le territoire là personne ne va réussir facilement tant qu'eux ils sont là oui il dit que tant qu'eux ils sont là il vient pour dire que tant que vous ne vous accordez pas à nous on ne trouve pas intérêt d'entendre vous ne passez pas ici genre tant que vous ne faites pas des pâtes avec le diable vous ne pouvez pas réussir quoi c'est ce qui a créé cette histoire du genre à les gens qui réussissent on fait les pâtes avec le diable tous ceux qui réussissent n'ont pas ils n'ont pas tous fait les pâtes avec le diable c'est pas possible mais il y en a à cause de ce qu'ils ont été débroutés ah tu vois dans un endroit tu es venu pour chanter ok tu es venu pour chanter mais c'est vrai tu as une belle voix mais c'est pas suffisant il faut que tu utilises des pouvoirs mystiques ou des pratiques occultes ou encore la sorcellerie pour que tu puisses vraiment faire ce que tu es en train de faire il y a une belle voix il sait chanter je chante bien mais pourquoi vous voulez me demander encore de faire des choses qui n'ont rien à voir avec la chanson réelle la musique réelle ça n'a rien à voir cela il vous dit que si vous voulez vraiment réussir que vous vous battiez au niveau physique et au niveau spirituel c'est réel si spirituellement parlant tu as réussi physiquement ça va aller même si tu ne vois pas ça tout de suite mais ça va aboutir ça c'est clair et même clair je vais prendre un exemple maintenant très simple et vous allez comprendre ceux qui sont déjà au village ou qui ont entendu cette histoire vont comprendre un peu vous savez souvent en Afrique les blancs quittent là-bas pour venir ici pour pouvoir construire des ponts des ponts les gens quittent là-bas ils viennent ici pour pouvoir juste construire des ponts des ponts et vous allez voir que à un moment donné là qu'est-ce qu'il va se passer à un moment donné vous allez voir que euh il y aura des sacrifices qui seront faits dans l'eau là et des gens vont venir vous dire que euh pour pouvoir construire le pont les blancs ont dû faire un deal avec le démon qui vit dans l'eau là parce que le démon ne voulait pas leur permettre de construire de construire là de construire le pont sans son autorisation et le démon le démon a commencé à faire des cafouages donc eux sont montés en esprit voir le démon de l'eau là faire un deal avec lui afin de pouvoir passer afin de pouvoir mettre pour construire le pont là juste là comme si la terre était construite par un démon vous voyez ça ? c'est parce que le démon veut s'imposer le diable veut s'imposer le diable pense que tout ce qui s'est touché la terre ça doit appartient donc toute personne qui veut réussir doit forcément passer par lui donc si vous voulez réussir vous allez forcément vous battre contre le diable vous battre contre le diable directement ou indirectement c'est pourquoi je vous ai dit que si vous voulez vraiment réussir dans la vie surtout même en Afrique il va falloir vous battre spirituellement et vous battre physiquement physiquement tu peux être très intelligent tu as des projets tu as des idées tu es même arrivé au stade où tu as mis un truc en place qui est tenté d'évoluer petit à petit mais sûrement et c'est là le diable et ses sorciers vont envoyer des gens pour venir te descendre des gens d'autres sorciers qui vont venir physiquement pour essayer de te proposer des idées et des projets ces gens que le diable vont envoyer avec toi tu dois être capable de les voir avec tes yeux spirituels quand tu pries Dieu peut te le montrer aussi en songe mais si tu n'es pas connecté à Dieu qui est le tout puissant comment toi tu as fait pour les voir ou voir tes ennemis qui viennent te faire chuter encore alors que tu as même souffert pour voir ce que tu as c'est pourquoi il faut être prêt spirituellement par là parce que tu vas te battre en esprit et tu vas te battre physiquement ah je me bats physiquement comme ça je lutte pour pouvoir réussir et encore en esprit encore je vais me battre ça c'est quoi dans quel monde sommes-nous ah c'est même le monde dans lequel nous sommes si tu as compris ce que je te dis vraiment ça va te faire avancer rapidement je veux faire avancer les gens rapidement en 2021 si vous écoutez mes conseils surtout ce que ça te me dit 2022 j'ai commencé à construire chacun va commencer à construire en même temps parce que moi-même je vais me mettre j'ai commencé j'ai commencé ah non c'est pas possible non c'est pas possible c'est possible tout est possible ça veut dire que toi tu ne dois plus être une personne simple et tu dois veiller sur tes pas aujourd'hui avoir beaucoup d'amis ce n'est pas notre avantage c'est d'avoir beaucoup d'ennemis qui sont susceptibles de créer notre chute alors dans cette situation qu'est-ce qu'il faut faire il faut s'attacher à Dieu lis la Bible lis la parole de Dieu tu vas te découvrir ce que tu dois découvrir ça va te faire avancer dans la parole de Dieu il y a des théories de telles histoires tu lis tu vas découvrir les histoires comment ces gens ont pu affronter leurs problèmes mais ça ne veut pas dire que toi la solution à ton problème sera pareil identique à eux leurs problèmes ça veut dire que il va falloir utiliser l'intelligence tu vas s'adapter à ta situation pour résoudre ton problème ton cas l'Afrique n'est pas facile c'est à cause de ces gens des choses là pour réussir pour réussir en Afrique ce n'est pas facile et il y a beaucoup de souffrance et le plus grave dans ça c'est que souvent ceux qui sont à la tête des pays là eux ils ne peuvent pas tellement bien réfléchir pour que le peuple puisse vraiment avoir des opportunités de réussite parce que la plupart aussi sont connectés aux démons et si les démons et tout ce que les démons ou les démons va leur demander de faire c'est ce qu'ils vont faire ça fait qu'il y a la souffrance tout ce qu'on pourrait faire pour un pays c'est de prier pour que Dieu puisse choisir une bonne personne qui va venir diriger le pays pour qu'il y ait moins de souffrance on ne peut pas dire que on va éradiquer toute la souffrance mais pour qu'il y ait vraiment pour que la souffrance baisse oui quand on parle de la chéreté de la vie personne n'aime ça qu'on dit tout devait être cher même pour pouvoir manger même du garb c'est toute une histoire là il y a un problème non c'est pas normal là les choses se compliquent c'est là le combat spirituel commence tout commence d'abord en esprit si on doit augmenter le prix du sein de vie en esprit de vie on commence à réfléchir là-bas avant de venir physiquement maintenant pour créer des raisons afin qu'ils puissent augmenter le prix juste pour mettre les gens dans la difficulté encore dans le problème des difficultés problème des difficultés dans le problème des difficultés vous êtes maudit les démons vous êtes maudit qu'est-ce que vous ne vous inquiétez pas Jésus est Seigneur et Dieu n'a pas à nous aider si et seulement si on l'écoute on suit ce qu'il nous dit faites grave attention ne baissez surtout jamais les bras si Dieu vous accompagne que vous êtes sûr que c'est lui qui vous accompagne allez les effoncer dans le projet réalisez vos projets et une fois que vous êtes arrivé en haut ne serez plus orgueilleux restez toujours un regardez toujours à Dieu comptez toujours sur lui et non sur votre argent parce que je sais que Dieu a béni beaucoup de personnes ici en commençant par moi même j'ai été bien j'ai été bien j'ai commencé par soi ok que Dieu bénisse les frères je vous donne rendez-vous sur pour la prochaine vidéo c'est parti pour la prochaine vidéo